Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel agro-webinaire du mardi et nous attaquons une nouvelle campagne qui va porter sur deux thématiques, la sobriété et l'agriculture biologique et on attaque cette campagne par la thématique de la sobriété. Cette thématique elle est connue en ce moment, on en parle beaucoup et il était important de la traiter durant cette année et pour démarrer on a choisi un nouveau format parce qu'on a la chance qu'un de nos collègues Bruno Villalba d'AgroParisTech qui vient de publier un ouvrage dont vous avez la couverture ici. Et donc nous avons ainsi le plaisir d'accueillir Bruno Villalba qui est professeur à AgroParisTech et chercheur au laboratoire printemps qui veut dire profession institution temporalité. Et donc il va nous proposer pendant 20 minutes les idées qu'il défend dans son ouvrage et ensuite Médiciné que tout le monde connaît puisque c'est le directeur scientifique technique et numérique de l'ALTA et mon compère dans l'organisation de ses agro-webinaires. Et avec lui nous dissuterons quelques minutes et nous poserons une première question mais évidemment vous avez la possibilité de poser toutes vos questions. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps, je vais laisser tout de suite la parole à Bruno Villalba qui va nous présenter à la fois son ouvrage, mais au-delà de son ouvrage, il va nous présenter l'approche qu'il propose des politiques de sobriété et en particulier, mais ça on assistera s'il ne le fait pas assez, dans le domaine de l'agriculture, d'alimentation et d'environnement qui sont nos champs. Merci beaucoup, merci de votre invitation Philippe et Mehdi. Je suis très honoré de commencer ce cycle Agranium sur la question de la sobriété en alternance avec la question de l'agriculture biologique, si j'ai bien compris. Donc je vais présenter quelques éléments issus d'une réflexion que j'ai produit depuis quelques années sur la question de la sobriété. Alors je vais vous partager un écran, ça sera un petit peu plus explicite. Alors c'est un contexte que la question de la sobriété va interroger. Effectivement, il y a un renouveau de cette réflexion dans le débat public qui prend des formes à la fois très militantes, très institutionnelles, qui concernent aussi les secteurs de l'activité privée. Et ce qui est intéressant, c'est de revenir un petit peu sur les conditions de réflexion qui vont produire cette dimension de la sobriété. Alors je vous ai mis deux images assez iconiques. La première, c'est à gauche, l'image qui fête, l'affiche qui fête le centenaire de la Révolution française. Et j'attire votre attention sur deux éléments. Alors bon, Marianne, les petits-enfants, tout ça, très bien. Mais c'est la corne d'abondance. Qui est au pied de Marianne et qui attire les enfants. Et puis, de l'autre côté, vous avez ce qu'on peut représenter comme étant la modernité technique, la rationalité technique qui permet de produire cette corne d'abondance, qui permet de réaliser la promesse de l'abondance. Et ce qui est extrêmement intéressant dans cette image de la Révolution française, installée désormais, plus de 100 ans après, c'est qu'elle a réussi son projet. Autrement dit, la Révolution française, c'est la promesse de l'abondance pour chacun, c'est-à-dire la capacité pour tous les individus de se réaliser en tant qu'individus. Et ça, c'est extrêmement important puisque ce projet, cette promesse de l'abondance, il est encore aujourd'hui l'arrière-fond théorique, idéologique, philosophique de notre société moderne et aussi de notre démocratie. Et ce qui est intéressant, c'est que 100 ans plus tard, vous avez cette affiche du Club Med que les plus anciens s'en souviennent peut-être. Il l'avait vu au moment de sa sortie. On voit, alors ça a été décliné sur différents personnages. Là, c'est un homme qui se repose sur ce qu'on peut considérer comme étant le symbole d'une plage idyllique. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est le slogan « Le bonheur, si je veux ». Puisque l'objectif même de la démocratie et d'une manière générale de toutes les idéologies politiques, mais aussi de toutes les religions, c'est de créer les conditions du bonheur pour chacun d'entre nous, de la paix, de l'harmonie, ce que vous voulez. Mais en tout cas, le bonheur, c'est une notion centrale. Et là, le Club Med nous dit, c'est pas la question du bonheur qui est importante, c'est la quantité et le moment auquel je vais accéder à ce bonheur, si je veux. Autrement dit, c'est plus une question d'accessibilité, c'est plus une condition de création de cet environnement de bonheur, c'est simplement un choix individuel qui va me permettre d'arriver à cette satisfaction du bonheur. Donc vous voyez, on passe d'une période où on était encore dans une période de nécessité, avant la Révolution française, symboliquement dans cette affiche, et on est aujourd'hui dans une société où la promesse de l'accessibilité est réalisée. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est cette citation d'un philosophe qui s'appelle Gunther Anders, qui caractérise cette question de l'abondance. Et c'est à partir de cette réflexion que j'ai essayé de travailler sur la notion de sobriété. Ce qu'il dit, c'est que ce pays de cocagne, c'est une autre manière de désigner finalement la corde d'abondance, ce pays de cocagne, eh bien, il est devenu une réalité. Alors, inégalement partagée, on en est bien conscients, socialement, culturellement, au niveau des pays, de la planète, etc., on est bien évidemment dans une inégalité de partage de la possibilité de réaliser son bonheur. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est le fait qu'on continue à promettre l'idée de cette réalisation de l'abondance pour chacun. Et nous vivons dans un système technique, dans un système scientifique qui participe à cette promesse de l'abondance et de la réalisation du bonheur pour chacun d'entre nous. Autrement dit, vous voyez ce que dit Gunther Anders, eh bien, nous vivons dans un monde où tout nous est présenté. Les masses médias, la publicité se charge de nous présenter cette accessibilité des biens, des biens qui sont considérés comme illimités, puisqu'on arrive à les produire d'une manière gigantesque. Et tout est présent, eh bien, nous sommes désormais dans un monde qui est perçu sans manque. Encore une fois, sociologiquement, ça ne fait pas sens, économiquement, ça ne fait pas sens, etc. Mais ce qui est important, c'est la promesse de la réalisation qui va arriver grâce justement à l'innovation technique, l'accélération de la productivité et une meilleure redistribution plus juste dans l'accès à la consommation, ce qu'on appelle le pouvoir d'Ascher, finalement. Alors, cette histoire, elle est très jolie, sauf qu'elle se heurte, finalement, à une matérialité écologique. Et c'est ce point de rupture, ce point d'ancrage, ce point de levier qui sert de fondement, si vous voulez, à l'articulation théorique que j'ai essayé de faire dans ce livre, Politique de sobriété. De rappel, simplement, un article dans Le Monde de 2017 qui faisait la une du monde en cinq colonnes avec une police de caractère qui n'est utilisée qu'en situation de guerre. Et ça, c'est symboliquement intéressant de le rappeler. Il sera bientôt trop tard. Et ces 15 000 scientifiques font un appel pour sauver la planète. Et ce qui est extrêmement intéressant dans ces 15 000 scientifiques, ce n'est pas des sciences sociales qui seraient, vous voyez, dans un discours sur la réalité écologique. Ce sont des scientifiques issus des sciences mures, appliquées, exactes, appelez-les comme vous voulez, qui font le constat qu'effectivement, nous sommes dans une situation où, pour construire ce monde sans manque, nous créons du manque. Nous allons créer des manques de ressources, nous allons créer des manques de place, de terre, d'espèces, etc. Donc, vous voyez, le projet de l'émancipation de chacun va avoir un contre-effet, un effet rebond qui finalement se retourne contre ce projet d'émancipation par l'abondance. Et deuxième constat, c'est le récit qui est produit par cette question des limites planétaires. Pour fonctionner, dit le Stockholm Resilience Center, la planète Terre a besoin d'un équilibre de principes de fonctionnement clés. Je vous les montre très rapidement. C'est accessible dans une littérature scientifique et de plus en plus documentée. Et ce qui est intéressant, c'est que la première publication, c'est 2009. En 2009, on avait franchi trois limites planétaires. Et de 2023, nous avons franchi six limites planétaires. Et on est à deux doigts de franchir certaines autres. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ces limites planétaires sont des éléments caractéristiques du fonctionnement de notre écosystème sociaux et du fonctionnement de nos interactions avec les milieux vivants, avec la biosphère, etc. Et donc, c'est cette confrontation finalement entre, d'un côté, un imaginaire de l'abondance qui est sans cesse produit par notre socialisation, par l'éducation que nous produisons aussi, et notamment l'éducation que nous allons produire à l'égard de nos étudiants, où on continue à raisonner dans cet imaginaire du caractère illimité, finalement, de nos capacités d'adaptation, de résilience, etc. Et puis, d'un autre côté, les faits têtus, comme le dit un politiste qui s'appelle David Hamilton, les faits sont têtus, qui nous rappellent qu'il y a effectivement certaines limites qui sont irréversibles, c'est-à-dire dès lors qu'on les aura franchies, nous ne pourrons plus revenir en arrière et nous devrons gérer ces situations de dépassement. Alors, la notion de sobriété, finalement, je ne vais pas m'attarder sur la genèse historique et philosophique et religieuse, mais simplement pour vous dire qu'il y a, selon moi, deux référentiels qui permettent de concevoir la question de la sobriété. Le premier, c'est celui que je viens de présenter, qui est finalement le référentiel dominant, parce qu'il correspond à notre manière de se représenter, la connaissance scientifique, la citoyenneté, le progrès, la croissance, etc. Et ce premier référentiel, il est construit sur l'idée d'une modération illimitée. Ça peut paraître paradoxal, ça peut paraître un oxymore, une modération illimitée. En gros, c'est-à-dire qu'on va finalement développer une forme de sobriété qui serait plus efficace. C'est finalement une confusion entre la notion de sobriété et puis la notion d'efficacité, c'est-à-dire qu'on va optimiser le rapport à la ressource, on va optimiser l'utilisation des ressources dans le cadre d'un processus productif, etc. Et donc, par conséquent, on va pouvoir continuer à négocier les termes de l'abondance. par une succession d'ajustements techniques. Et là, on retrouve la place et la responsabilité des communautés scientifiques dans cette perpétuation de l'idée que nous allons faire mieux avec moins de matière. Mais nous allons continuer cette course à l'innovation et au progrès parce que finalement, c'est indissociable d'une certaine représentation de l'histoire de l'humanité et puis surtout de cette perfectibilité de la marge de nos sociétés vers le bonheur. Et vous voyez que cet univers de représentation, il est extrêmement dominant parce que d'abord, il raconte une histoire extrêmement positive de l'humanité et aussi, il raconte une histoire à laquelle on a envie de participer puisque finalement, on va pouvoir continuer à concilier la consommation. C'est le livre de Valérie Guillard que je mets en évidence, consommé avec sobriété. Vous voyez, là aussi, oxymor, mais pourtant, on est dans une stratégie de conciliation des deux notions. Et puis, vous allez retrouver cet objectif de conciliation, notamment sur le plan de sobriété énergétique qu'a développé Elisabeth Borne. Mais dernièrement, j'ai lu un rapport extrêmement intéressant là-dessus sur la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui dit que la sobriété est au cœur d'un mode d'affaires du développement des affaires de demain. Donc, vous voyez, il n'y aurait pas d'incompatibilité fondamentale entre, d'un côté, ce progrès d'innovation, cette innovation continue qui ne cesse de se perfectionner, qui est plus économe dans le fait de puiser dans les ressources. Et puis, de l'autre côté, la question des limites planétaires étant finalement prise en considération, en tout cas un certain nombre de ses dimensions, notamment sur la question climatique. Et donc, vous voyez, on peut négocier technologiquement et politiquement cette dimension-là. Le deuxième référentiel, celui-là, il est effectivement moins actif en termes d'imaginaire, mais pourtant, c'est l'idée que la sobriété, c'est au contraire une mesure de la limite. C'est-à-dire qu'on part de la question de l'existence des limites planétaires pour recomposer le rapport à la ressource indépendamment de nos seules intentions. Et c'est ce que j'ai essayé de développer dans le bouquin, c'est de dire que ce qui est intéressant quand on réfléchit sur la question de la sobriété, par exemple sobriété énergétique, sobriété alimentaire, etc., c'est pas simplement de réfléchir sur l'intention du projet. Vous voyez comment on va pouvoir continuer à développer nos sociétés modernes, mais c'est de raisonner aussi à partir des conséquences. Et donc, on voit bien qu'à partir du moment où on raisonne plutôt en termes de conséquences, par exemple, les énergies dites renouvelables sont finalement, sur le temps long, très peu renouvelables, puisqu'elles consomment de la matière, de la ressource. Elles perpétuent, si vous voulez, une espèce de politique extractiviste qui a des effets géopolitiques tout à fait discutables, qui a des effets d'inégalité sociale sur les territoires concernés tout à fait discutables, et qui a aussi des effets sur les écosystèmes ou la biodiversité tout à fait discutables. Donc, si on internalise toutes ces questions-là, effectivement, le deuxième référentiel, c'est de dire qu'il faut construire une politique de renoncement proportionnée à nos ambitions et aux conditions de constitution de ce qu'on appelle le bonheur, finalement, tel qu'il a été construit jusqu'ici, c'est-à-dire une espèce de bonheur dématérialisé qui n'aurait pas de conséquences. Donc, on négocie à partir des limites planétaires, et non pas, on fait des limites planétaires un élément de la négociation, simplement. Donc, le cadrage n'est pas du tout le même. D'un côté, façon, le plan de transition énergétique d'Elisabeth Borne, vous faites une politique d'ajustement structurel de l'offre énergétique, avec un peu de réduction de la demande énergétique. Dans le cas de la sobriété comme limite, vous allez au contraire réfléchir sur comment ne pas arriver à un stade de dépassement des limites planétaires. Deuxième élément, vous intégrez les non-humains dans la négociation, c'est-à-dire que vous faites des acteurs qui, jusqu'ici, sont périphériques à la négociation politique, un des acteurs qui ont effectivement quelque chose à dire sur les objectifs de ce développement et de ce progrès. Et donc, là, ça change un peu la donne, puisque, évidemment, dès lors qu'il y a d'autres partenaires dans la négociation, il y aura d'autres points de vue, d'autres intérêts qui seront ou qui devront être entendus dans le cadre d'une négociation. Ce n'est pas simple, évidemment, comme processus d'évolution de la négociation, mais il faut bien se rendre compte que c'est tout à fait possible, dans un cadre de négociation démocratique, d'intégrer de nouveaux participants en jeu politique. Il faut se souvenir que la démocratie a fonctionné pendant 200 ans en excluant les femmes du droit de vote. Et ça n'a posé de problème à personne. Marie Curie, deux fois prix Nobel, elle est intégrée dans le gouvernement du Front populaire en 1936, elle n'a pas le droit de vote. Donc, vous voyez, on peut tout à fait concevoir l'idée d'une négociation institutionnelle avec des acteurs dès lors qu'on reconnaît une place spécifique dans la négociation. Et puis, c'est aussi la question de la justice écologique qui est extrêmement importante. J'emploie justement le terme de justice, j'ai une faute, une juste écologique, c'est juste, justice écologique, pardon de cette coquille. Cette justice écologique, ce n'est pas simplement la question de la justice sociale, par exemple, une meilleure répartition de la richesse produite, c'est aussi la question de l'équilibre entre les générations présentes, les générations futures et les non-humains. Je prends un exemple. Dès lors que nous construisons notre seul bonheur par rapport à un court terme, qui est celui de satisfaire le pouvoir d'achat de tous les individus présents aujourd'hui, ça veut dire que nous allons nous donner le droit de continuer l'extractivisme sur les ressources et les matières premières. Donc, nous allons continuer à épuiser les mines de cobalt, de lithium, de cuivre, etc. Et maintenant, si on se projette dans 100, 200 ans, comment les générations futures pourront imaginer les innovations techniques, comment elles pourront répondre aux contraintes que nous sommes en train de produire actuellement par nos modes de consommation, nos modes de production, en imaginant des solutions technologiques, en imaginant une sécurité dans leurs systèmes sociaux et notamment la préservation de la biodiversité, comment elles pourront imaginer des solutions techniques sans cobalt, sans lithium, sans pétrole, sans gaz, etc. Vous pouvez continuer la litanie des 100. Donc, vous voyez bien que construire une politique de justice écologique, ça suppose de l'instaurer dans un temps long et donc de renégocier, peut-être difficilement, on y reviendra peut-être dans les questions, ce rapport finalement aux conditions de réalisation de la croissance et la justice sociale telle qu'on l'a définie aujourd'hui, qui est une justice exclusivement anthropocentrée et qui tient assez peu finalement en compte les autres terrestres, comme dit la philosophe écoféministe Val Plumaud. Donc, on travaille sur la question de l'autolimitation. Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire ? Quels sont les besoins et pas les désirs nécessaires ? Donc, le bonheur, si je veux, bien non. La négociation du bonheur, ce ne sera pas si je le veux, c'est si c'est collectivement acceptable et socialement acceptable et surtout écologiquement soutenable. Bien évidemment, ça a des conséquences scientifiques, tous ces éléments-là. Je donne simplement un cadre général pour revenir un peu sur ces questions d'agriculture. Je l'ai fait de manière assez manichéenne, assez schématique. Gestion à partir de la limite ou gestion de la limite. Vous voyez, on n'est pas exactement dans le même domaine. Je prends l'exemple de la viande. Aujourd'hui, c'est à peu près 330 millions de tonnes qui sont produites. Je pense que c'est un peu plus en 2023. Il faut se prendre compte du rythme que ça représente. C'est 2000 habitus animaux abattus par seconde. C'est aussi ça, le rapport avec les non-humains. C'est prendre en considération la situation, l'existence, la souffrance, peu importe le terme que vous voulez mettre derrière. Il y a un bilan écologique qui n'est quand même pas très positif pour l'alimentation carnée. Je donne quelques éléments assez récents sur ces questions-là. Ça touche à la fois les priorités d'organisation de l'espace de production alimentaire. Ça touche les effets rebonds, ce qu'on appelle un effet rebond. Quand on consomme de la viande, il y a une conséquence. Ça concerne le coût de production de l'alimentation. Je vous mets la petite infographie du monde qui est parue il y a quelques années, qui montre qu'un kilo de bœuf, c'est 71 litres d'essence, c'est 15 000 litres d'eau, etc. Ça aussi, c'est un coût écologique qu'il conviendrait d'internaliser pour réfléchir sur ce que c'est que la production de l'alimentation carnée. De l'autre côté, vous avez le poids économique et social et politique de la production de l'alimentation carnée. C'est un secteur d'alimentation, d'activité industrielle qui est extrêmement important. Et ce n'est pas aux collègues d'AgroParisTech que je vais apprendre ça. C'est aussi un secteur d'activité économique extrêmement important pour la balance commerciale française. Et puis, dernier élément, c'est aussi un élément de socialisation à la viande carnée. Nous sommes éduqués à l'idée que la viande est un élément indispensable de notre équilibre, qu'il fait partie du bien-être de nos relations sociales, etc. Donc, vous voyez, c'est aussi ça, quand on réfléchit sur la question de la sobriété, c'est voir les conséquences que ça va produire. Et puis, finalement, et je conclurai là-dessus, c'est bien évidemment, c'est mettre en débat la question de la sobriété, pas simplement de dire on va faire une sobriété efficacité qui ne remettra pas fondamentalement en cause notre impact individuel et collectif sur les limites planétaires, mais au contraire, c'est accepter d'ouvrir une réflexion sur le bien fondé du système productif tel qu'on le connaît, auquel nous participons en tant que chercheurs et en tant qu'enseignants. Et puis, c'est aussi réfléchir finalement à d'autres contre-propositions théoriques et alimentaires qui sont effectivement difficiles socialement en termes de répartition de la justice sociale, en termes d'équité, de l'accès, etc. Et surtout, et je terminerai par là, je vous laisse lire les deux citations qui sont un peu l'idée, si vous voulez, des contre-modèles qu'on pourrait éventuellement évoquer. Et puis, je vous laisse aussi le petit dessin de Charb, un des dessinateurs de Charlie Hebdo assassiné. Et c'est intéressant parce qu'il faisait des petites vignettes où, justement, il mettait en place l'obligation finalement d'acheter qui participe à cette machine à produire du bien-être, entre guillemets, des hauts d'horizon de l'intérieur, etc. Donc, pour conclure, vraiment le point important, c'est que ce qui est évoqué ici ne nous concerne pas que nous. Ça concerne évidemment les 8 milliards d'habitants de la planète qui, eux aussi, ont le droit légitimement à une certaine forme d'accès à un bonheur ou à une certaine forme d'accès à l'abondance. Donc, nous allons devoir non seulement négocier, nous, notre manière de vivre, mais nous allons aussi devoir le négocier à l'échelle planétaire, ce qui, vous voyez très bien, est quelque chose qui va se faire gentiment et dans une grande vision œcuménique, bien évidemment, comme on le voit sur l'accueil actuellement des réfugiés climatiques en France. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. 20 minutes, pile poil. Merci. Merci beaucoup, Bruno. Merci pour cet exposé qui résume vraiment de manière trop réduite votre ouvrage, puisque j'ai lu avec un énorme intérêt votre ouvrage pendant l'été. J'y ai même pris un certain plaisir. Dire un livre comme ça pendant les vacances, ça peut paraître un peu bizarre, mais je me demande si je ne suis pas entré dans cette sobriété désirable, comme vous le rappelez en citant Dominique Bourg, pour pouvoir apprécier vraiment votre ouvrage et toute l'histoire que vous faites, vous rappelez la filiation à la fois théorique et pragmatique de tous les penseurs, de la modération. Et là, je pense que rien que cette première partie, c'est très riche et passionnant. Alors, moi, juste avant de poser ma question, puisque là, on a avec Mehdi un petit temps pour discuter et vous poser une question pour lancer le débat. Mais vous verrez, Bruno, il y a une petite réaction dans le chat. J'y ferai référence tout à l'heure, si vous n'avez pas le temps de la regarder. C'est évidemment un sujet, cette sobriété, l'approche de la sobriété, c'est vraiment un sujet fondamental, puisque effectivement, le point essentiel dans votre propos est de bien distinguer ce que vous avez fait dans vos deux premières diapos, à la fois la sobriété, qui est finalement le maintien de l'abondance matérielle. Alors, est-ce que c'est ça ce qu'on nous appelle la sobriété mesurée ? Et puis, l'autre sobriété qui remet en question cette abondance du fait du contexte des limites. Et vous vous distinguez bien les limites planétaires, les limites temporelles, le temps qui nous reste, vous avez la métaphore du sablier, et je pense que tous les chercheurs sur le changement climatique l'ont bien en tête. Et puis, surtout aussi les limites cognitives, le fait de changer nos représentations sociales. Vous avez parlé de la façon dont on voit le bonheur, et là, je pense que c'est une limite essentielle. Et donc, en tout cas, la sobriété, version remise en question de l'abondance matérielle, version approche des limites et conséquence de dépasser ces limites, eh bien, pour vous, c'est la seule voie qui vous paraît possible pour alléger suffisamment notre empreinte carbone et prématant de préserver l'habitabilité de la Terre. Et ça exige un changement si profond que vous parlez, comme vous le dites là, de délibération démocratique, c'est-à-dire que vous ne parlez pas, vous ne proposez pas une politique dès maintenant, vous dites qu'il faut vraiment qu'il y ait une vraie délibération démocratique, ce qu'il n'y a pas encore, de votre point de vue, pas eu. Et donc, ça veut dire que… J'aime bien les deux expressions que vous utilisez en disant qu'en fait, il faudrait passer d'un côté, par la proposition d'une contre-culture attrayante, cette notion de désirabilité, il faut qu'il y ait une contre-culture attrayante qui encouragerait le principe de renoncement à l'abondance matérielle, au profit, alors on peut se demander, mais vous, vous dites au profit d'un lien social plus fort, c'est par le lien social et la convivialité que l'on peut certainement renoncer en partie à nos désirs, parce qu'on a d'autres satisfactions. Et l'autre côté pour pouvoir aller vers ce type de sobriété, c'est la mise en place de ce que vous appelez une politique d'obligation consentie au service du bien commun. Et vous parlez évidemment de la taxe carbone, mais vous allez même plus loin, en parlant de carte carbone ou de rationnement de consommation. Et donc, effectivement, on a beaucoup de chemin. Et donc, moi, pour recentrer sur les questions agricoles et d'alimentation, je voulais vous poser une question par rapport à notre politique agricole, puisqu'on a, on sait, en France et en Europe, une politique agricole forte. Et les deux voies d'amélioration actuelles, quand on voit les projets et en plus avec la future loi qui arrive, c'est à la fois la transition agroécologique et la transition, voire la révolution numérique qui s'accélère un peu chaque jour. Et donc, ma question, ce serait comment vous voyez faire entrer dans cette politique qui a ses deux grands axes, ce que vous appelez la contre-culture attrayante et les obligations consenties. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ? Ou d'abord, peut-être par rapport à la politique agricole actuelle, ce que vous en pensez, mais surtout, voilà, qu'il soit une vraie sobriété. Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'on en est encore très loin et ce ne sera pas possible dans le contexte actuel ? Alors, d'abord, la politique agricole telle qu'elle est maintenue, elle a deux objectifs. Il y a deux chercheurs qui ont mis ça en évidence, c'est François Purseigle et Bertrand Hervieux. Ils appellent ça la financiarisation du monde agricole. En gros, explique-t-il, depuis la fin des années 60, l'agriculture est devenue l'un des secteurs les plus rentables de l'activité financière. Et donc, la politique agricole est devenue aussi un espace de cette financiarisation. Donc, tant que ça reste l'objectif premier de dégager de la plus-value, il n'est pas certain qu'on aille vers des modèles agricoles, même agroécologiques, qui demandent parfois, par exemple, là, j'ai vu dans le plan de planification écologique du président Macron, on passerait de 6 % de surface agricole bio en France à 26 % d'ici 2030 ou 2050, je ne me souviens plus du chiffre. Bon, passer d'autant de surface agricole bio, ça nécessite quand même des sacrés investissements en termes de formation, en termes du nombre de salariés, en termes de capacité de transformer des filières de production, des circuits de proximité, etc. Donc, ça veut dire que si on reste dans l'esprit, effectivement, des circuits courts, des alternatives de production agricole, ce que vous verrez d'ailleurs dans l'autre séminaire, eh bien, c'est réfléchir aussi à ce rapport financier. La deuxième chose, c'est que cette politique agricole commune, son objectif, c'est d'accroître la productivité. Et on est effectivement toujours dans cette logique-là, on va améliorer les intrants, on va améliorer les techniques agricoles, ce que vous appelez, ce que vous évoquez avec la question de la révolution numérique, on va optimiser les systèmes grâce à une étude éthologique plus resserrée encore sur les comportements animaux, etc. Bref, on a les outils pour le faire et on va sans doute continuer à optimiser cette logique-là. Sauf que ça ne répond pas du tout à la question des limites planétaires ni à la réfaction des ressources non renouvelables. C'est-à-dire que ce qu'on nous promet comme révolution agricole autour de la révolution du numérique, fait complètement l'impasse sur les effets rebonds du numérique. C'est-à-dire que loin d'être quelque chose de dématérialisé, c'est surtout une question extrêmement matérielle, le numérique. C'est plus là aussi de terres rares, de ressources rares, c'est plus d'énergie pour les stockages de données, etc. Donc il y a plein de bouquins, d'articles qui sont sur la question du coût du numérique sur la question écologique. Donc vous voyez, il y a encore un effet où on va différer, on va transférer la charge de la responsabilité finalement du processus agricole. Les solutions, vous les verrez probablement dans le séminaire sur la question de, par exemple, bio ou de la production locale. C'est effectivement passer dans une vision beaucoup moins carnée de l'alimentation locale, de saison. Et donc ça veut dire quelque chose qui est de l'ordre très important. Le local et l'eau saison, c'est la réduction des choix possibles pour le consommateur, c'est-à-dire non plus une accessibilité permanente à l'ensemble des biens de la corne d'abondance. Ça veut dire qu'on ne consommera plus hors saison d'un certain nombre de produits. On n'échangera plus de manière globale un certain nombre de produits à l'échelle internationale parce que le coût écologique sera trop important, etc. Vous voyez, il y a une internalisation finalement d'un certain nombre d'éléments qui continuent à être externalisés par cette politique qui répond à la financiarisation et à la productivité. J'essaierai d'être plus court pour la prochaine fois. Merci. Donc je poursuis avec une autre question. J'ai également lu votre ouvrage et merci d'avoir accepté encore d'un débat dans un format très court puisque c'est un ouvrage effectivement très, très dense comme l'a indiqué Philippe. Je voulais juste revenir sur la notion de l'innovation. Vous déconstruisez quelque part le discours autour de l'innovation et de l'efficacité que vous nommez d'ailleurs comme étant des illusions. Ça va complètement à contre-courant du discours dominant et de ce qui nous a permis de bâtir nos civilisations depuis environ 10 000 ans avec l'impact néfaste bien sûr et indiscutable que l'on commence à mesurer sur notre environnement et le dépassement des limites planétaires que vous avez détaillées. N'y a-t-il pas à vos yeux tout de même un espoir à poursuivre dans cette voie du progrès, c'est-à-dire de la volonté de dépasser les limites connues des connaissances actuelles de nos ressources, de changer de monde quelque part par la voie de l'innovation, ce qui a tout de même permis de relever les conditions d'existence de l'humanité, y compris ces dernières années, avec des améliorations quand même objectives de la qualité de vie à l'échelle planétaire, par l'espérance de vie, la santé au niveau global, l'élévation du niveau d'éducation, la réduction de la violence. Voilà. Est-ce qu'il faut vraiment condamner l'innovation ? Alors, je ne condamne pas l'innovation. Je condamne l'innovation qui perpétue un modèle qui est contre-productif sur le plan écologique et qui, socialement, produit aussi des inégalités sociales à l'échelle internationale. Donc, ce n'est pas le principe de l'innovation qui est critiquable, c'est le fait que l'innovation est au service d'un projet consumériste et que le consumérisme, c'est effectivement la confusion entre… Mais ça, ça a été expliqué, par exemple, de manière extrêmement bien par Jean Baudrillard, un sociologue français au tournant des années 70, ou par Herbert Marcus aux États-Unis. Il y a une confusion entre l'illimité des biens de consommation et le sentiment de bien-être individuel. Et le problème, c'est que l'innovation, c'est ça. C'est la 3G, 4G, 5G, 6G. Bon, finalement, en tant qu'utilisateur, je n'en vois pas vraiment une différence significative en termes de qualité de ce que je vais consulter. Par contre, c'est beaucoup plus rapide, il y a plus d'offres, etc. Et donc, vous voyez comment cette question de l'innovation, elle participe, et là, je vous rejoins parfaitement, à une amélioration du confort de vie des individus. Mais le souci, c'est que dès lors que cet objectif de l'innovation met de côté, ou fait l'impasse, ou dénie complètement un certain nombre de conséquences négatives de ce qu'elle produit. Et donc, ce qui est intéressant dans la question de l'innovation, ce n'est pas de se dire, est-ce que je peux le faire ? C'est de savoir, quelles sont les conséquences de ce que je vais produire ? Et ce n'est pas du tout la même chose quand vous raisonnez en termes de... Et nous, en tant que scientifiques, et notamment dans les sciences appliquées, on est fascinés par la capacité de créer quelque chose. Mais après, sur la conséquence de l'usage d'un bien produit, ou l'effet finalement induit sur la question écologique ou sur la question du vivant, et bien finalement, on a tendance à dissocier ces éléments-là. C'est pour ça que l'innovation, ce n'est pas simplement qu'un process technique, c'est aussi un process social. Qu'est-ce qui fait que certaines innovations sont socialement acceptées, d'autres rejetées, etc. Est-ce que, par exemple, si on avait... Il y a une fable que j'aime bien raconter aux étudiants, c'est un industriel au tournant des années 20 qui vivote, il n'a pas de perspective de développement, etc. Et puis, le diable lui apparaît. Et le diable lui dit, écoute, je vais faire de toi l'un des hommes les plus riches du monde, tout le monde connaîtra ton nom, tu vas produire des biens qui vont satisfaire des millions de gens, mais en échange, j'exige de toi que tu me donnes 10 000 âmes par an. Et alors, le type, il hésite un petit peu parce qu'il a un minimum de conscience, puis vous savez ce que c'est que les capitalistes, finalement, paf, il dit banco au diable. Et voilà comment M. Ford a fait fortune. Autrement dit, vous voyez bien que dès lors qu'on a mis en place la voiture, on a mis aussi en place, c'est ce que dit Yvan Illich, et l'accident de voiture et la mortalité sur la route. Donc ça, c'est une conséquence qu'on essaie de gérer, qu'on améliore, etc. Mais personne ne peut dire que la voiture, en tant qu'élément de mortalité, c'est une innovation positive. Par contre, quand on voit la globalité des services rendus par la voiture, effectivement, la négociation peut se faire. Et donc, on renforce la sécurisation de la voiture, etc. Donc, il y a une prise en compte des effets induits de la production de la bagnole. Pour des tas d'objets, on ne raisonne pas forcément par rapport à ça. La directive REACH, par exemple, au niveau européen, qui était censée évaluer l'impact des molécules chimiques créées et diffusées dans l'environnement, il y a eu une telle pression de lobby, il y a eu une telle complexité scientifique, etc. qu'au début, on devait évaluer la toxicité de toutes les molécules qu'on a produites. Finalement, on a choisi 500 et on n'a pas beaucoup travaillé sur l'effet cocktail de ces choses-là. Et donc, vous voyez, c'est ça. L'innovation, dès lors qu'elle produit des effets contre-productifs, c'est ce que Yvan Illich appelle la contre-productivité de l'outil, parcer un certain seuil d'utilisation, on a abouti à des effets pervers. Et le débat que la sobriété pose à la question, c'est quelle est finalement cette utilité-là ? Est-ce que c'est vraiment une plus-value sociale, écologique ? Est-ce que ça renforce la question du bien-être social ? Donc, l'innovation, elle peut être dans les low-tech. On peut tout à fait imaginer des innovations technologiques qui visent non pas à optimiser des processus techniques hyper high-tech, mais au contraire, innover des processus qui sont appropriables par les individus réparables, etc. Alors, je vous le reconnais bien volontiers, je vais vous donner un exemple. J'ai un collègue à Centrale-Lille qui voulait créer une option low-tech à Centrale-Lille. Eh bien, le directeur de l'école n'a pas été très favorable à cette option-là, en disant, nous, on est des ingénieurs, on crée des solutions pour demain, et la solution pour demain, ce n'est pas de revenir à la brouette. C'était caricatural, mais c'était assez significatif. OK. Bon, vous avez été un peu plus court. Je ne suis pas très pas sûr. Alors, il va falloir maintenant faire très court, parce que les questions, évidemment, arrivent et affluent. Peut-être avant de prendre des questions plus larges, il y avait un petit souci à la fois dans le chat, mais aussi dans une remarque de Jean-Philippe Choisy, qui dit que les chiffres que vous avez utilisés pour la consommation de viande et l'usage de l'eau n'est pas le bon. Et donc, attention, ça peut gêner, du coup, à réduire un peu la force devant le discours. Il me dit que la consommation de 15 000 litres d'eau par kilo de viande est fausse. La consommation d'eau est de 30 à 50 litres par kilo de viande. Donc là, à vérifier. Je cite mes sources, c'est l'infographie du monde. Si le monde dit des conneries, c'est possible. Après, il faut toujours faire attention. Ça, c'est un truc qui m'a toujours épaté. C'est le fait que quand on propose un cadre d'analyse, on focalise sur le petit détail qui, effectivement, si c'est faux, c'est faux. Très bien, on corrige, c'est parfait. Mais ce point de détail, est-ce qu'il est de nature à remettre en cause le cadre général d'explication ? Non, non, là, il dit bien que ça ne remet pas en cause. Ça ne remet pas en cause, c'est juste que ça peut être… Effectivement, ça peut desservir. Donc, c'est juste une petite alerte, mais comme ça, c'est fait. Je fais un courrier au monde. Voilà. Vous avez la référence idèle, là. Il y a la référence qui s'en donnait, idèle et hydraille, notamment sur ce sujet. Donc, une première question de Jean-Paul, qui est prolifique, qui dit, merci pour cette exposé, comment peut-on parler de sobriété à des populations qui, dans le monde, n'ont pas du tout le même niveau de vie ? Est-ce un concept uniquement pour les pays riches ? Et puis, je mets celle de Jean-Luc en même temps, comment concilier sobriété et nécessiter le développement des pays pauvres ? Voilà. Donc, le problème, c'est qu'effectivement, on est tous différents et surtout, nous, on est dans l'abondance et donc, du coup, on peut peut-être aller vers la sobriété plus facilement. Oui, sauf qu'on est tous concernés par les limites planétaires. Qu'on soit riches, pauvres, blancs, noirs, femmes, hommes, jeunes, gros, etc. C'est-à-dire que là, à la différence de l'idée qu'on puisse avoir un développement différencié, le développement différencié, même s'il est socialement juste, il devra tenir compte des limites planétaires. Et donc, c'est là où on rentre dans le cadre du débat. Ce qu'on appelle le développement, c'est jamais que l'imposition technique et normative, économique d'un certain modèle. C'est ce qu'une sociologue anglaise qui s'appelle Elisabeth Chauve appelle la naturalisation de la norme de confort. C'est-à-dire qu'on a considéré que, voilà, ce stade-là, c'était ne plus vivre dans le manque, l'alimentation, etc., la courte d'abondance que j'évoquais tout au début de l'exposé. Et puis, d'un autre côté, nous avons naturalisé cette norme à l'échelle internationale. C'est un très, très beau livre de Gilbert Ries qui s'appelle « Le mythe du développement », où il montre qu'en 1949, quand Truman fait son discours et invente cette notion de pays développés et de pays sous-développés, eh bien, il précipite 2,5 milliards d'individus dans ce qu'il appelle le sous-développement. Et Gilbert Ries pose ses justes questions. Est-ce que ces gens ont des interactions sociales ? Est-ce qu'ils ont des représentations culturelles variées, etc. ? Est-ce qu'ils existent en tant qu'individus ? Oui, oui, oui. Donc, pourquoi ces gens devraient-ils être davantage considérés par des situations de manque que nous, nous définissons comme ce qu'il faut être comme situation de bien-être, etc. ? Et eux, comment peuvent-ils se développer, s'inventer une vie en dehors de ce modèle-là ? Et évidemment, maintenant, c'est très compliqué, puisque la globalisation du modèle, qui est le nôtre de l'abondance matérielle, est devenue la norme de référence de l'ensemble des pays. Le souci, encore une fois, c'est que ce modèle, cet imaginaire, il est extrêmement attractif, mais il se confronte aux situations de pénurie, de ressources, etc. Comment imaginer ? Je vous pose la question, mais moi, je n'ai pas la réponse. Mais c'est simplement dans le souci d'en débattre, c'est de renoncer à croire que notre imaginaire de l'abondance est le modèle le plus pertinent, dès lors qu'on se refuse à voir la réalité matérielle. Comment vous imaginez, à l'échelle de l'humanité, même si nous, on décroît un petit peu dans le mode de vie, ce qui sera nécessaire de toute façon, comment imaginer que 8 milliards, 9 milliards, 10 milliards d'habitants bientôt puissent bénéficier d'un accès à la mobilité, comme on l'a aujourd'hui ? Vous voyez que ça va être l'objet de négociations, ça va être l'objet d'une répartition de la richesse, ça va être aussi une réflexion sur la question de l'accumulation inégale de la richesse, etc. Et bien évidemment, c'est un enjeu démocratique. C'est pour ça que le bouquin, c'est politique au pluriel de sobriété. Ce n'est pas de dire, voilà ce qu'il faut faire, etc. C'est de poser un certain nombre de cadres du débat et de considérer que ces cadres du débat sont devenus légitimes, malheureusement, à cause de la situation écologique. Merci. On va passer dans le prolongement, une question de Marie-Hélène. La notion de sobriété semble liée aux besoins et services essentiels. Avez-vous des pistes sur la manière dont nous pouvons définir collectivement ce qui est essentiel ? C'est une bonne question aussi. C'est le projet. C'est le projet quand on définit une politique de sobriété, se dire... Je vais donner un exemple. Quand on a fait le premier bouquin sur la sobriété énergétique, j'ai travaillé pendant plus d'un an avec des précaires. Mais quand je vous dis des précaires, c'est des gens qui vivaient dans la rue, etc. pour voir quel était leur rapport avec la sobriété énergétique quand vous êtes dépossédé de tout accès à la sobriété. Et je discute avec une personne, Didier, et puis à un moment donné, visiblement, je lui cassais un peu les pieds avec mes questions et tout. Et puis il me dit, mais assez, c'est combien ? Cette question, elle est géniale. Assez, c'est combien ? C'est-à-dire, comment on va fixer la norme de la satiété au niveau collectif ? Qui va définir ce que c'est qu'une politique de sobriété ? Est-ce que c'est l'État qui va nous définir que nous devons réduire de 10 % à 15 % notre consommation d'énergie ? Est-ce que c'est nous qui allons négocier nos normes sociales ? Eh bien, nous ne partirons plus systématiquement en vacances, loin, aussi fréquemment, etc. On va négocier sa consommation de viande, etc. Donc, vous voyez, c'est instaurer une réflexion sur ce qui nous est nécessaire pour être, ce que disait Mehdi tout à l'heure, convivial, qui fait en sorte que ça vaut encore le coup, finalement, de vivre ensemble et pas simplement de vivre dans la désespérance, même si c'est un terme que je trouve assez joli. Merci. Une question de Cécile, assez différente, mais qui est sous un autre angle. La consommation à mauvaise presse, de même que l'épargne, qui permet l'accumulation. Néanmoins, à la racine du développement des sociétés consuméristes, il est la question de la sécurité matérielle. Avant l'abondance, il y a eu couverture des besoins fondamentaux, et donc renoncer à l'abondance peut générer la crainte de ne plus pouvoir accéder aux biens qui couvrent les besoins fondamentaux. Comment tenir compte de cette crainte dans le discours sur la sobriété ? Là aussi, on a l'image, si vous voulez, d'un certain nombre de besoins fondamentaux. La sécurité, par exemple, de la sécurité corporelle, la sécurité affective pour la reproduction, etc., elle est essentielle. Sauf que vous voyez bien que la sécurité affective, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on va construire matériellement. Et donc, on a trop focalisé sur la question des besoins fondamentaux, du style l'alimentation, le logement, etc. Ce qui est intéressant dans cette idée de besoins fondamentaux, c'est que, par exemple, un certain nombre d'anthropologues ont montré que des sociétés à qui on avait, artificiellement, par les effets, par exemple, de l'esclavagisme, etc., des sociétés à qui on avait interdit de pratiquer leur rite, ou leur langue, ou leurs habitudes sociales, se désagréger. Ce n'était pas un besoin fondamental, exprimé par les sociologues comme Maslow ou les économistes, etc., qui disaient « Voilà ce qui est important. » Pour ces sociétés-là, l'idée d'avoir une croyance partagée, des pratiques culturelles partagées, était tout aussi fondamentalement important que le fait de pouvoir manger à sa faim, de ne pas être battu par un esclavagiste, etc. Donc, vous voyez, la question de la sobriété, c'est de dire qu'il y a effectivement des manières d'inventer et de tisser des relations sociales qui ne passent pas nécessairement par la médiation de la consommation, qui est devenue, qu'on fère le pouvoir d'achat, quelque chose qu'on a construit comme étant un besoin fondamental. Dès lors qu'on égratine cette logique-là, on peut recomposer un certain nombre de pratiques culturelles, de pratiques sociales, de pratiques affectives qui seront peut-être plus bénéfiques pour établir des liens sociaux. C'est ce qu'on appelle la convivialité, encore un livre fabuleux d'Yvan Illich par rapport à ça. Merci. Une autre question de Jean-Paul, qui dit, personnellement, je ne crois pas à la sobriété réglementée, donc à ce que vous appelez les obligations consenties. Je pense que la sobriété, si elle doit exister, va s'imposer par la limitation de l'offre. Qu'en pensez-vous ? Donc là, je pense que vous devez avoir un avis. Ça sera une contrainte légale, la limitation. Par exemple, je pense que la première brèche qu'on est en train de voir apparaître actuellement dans la législation, c'est sur l'obsolescence programmée. On va aboutir, dans peu de temps, me semble-t-il, à une contrainte législative qui obligera les sociétés productives à ne pas réaliser cette obsolescence programmée. Et donc, c'est une contrainte, c'est une atteinte à la liberté de commerce, finalement. Mais c'est une atteinte qui se justifie à la fois par la préservation du pouvoir d'achat et aussi par des questions écologiques. Et la deuxième contrainte qui est en train d'apparaître aussi dans la réflexion au niveau européen, c'est la capacité de réparation des produits qui sont mis sur les marchés. Ne plus obliger le consommateur à racheter, mais permettre le réemploi, la réparation, etc. Donc, vous voyez, c'est un autre imaginaire du rapport à la production. Malheureusement, je pense que les tensions écologiques et les tensions géopolitiques vont s'accentuer. Et malheureusement, nous serons nécessairement obligés d'instaurer des politiques de régulation de plus en plus contraignantes. Mais ce n'est pas grave tant que c'est débattu démocratiquement. Parce qu'il y a un élément extrêmement important qu'il ne faut jamais oublier, la démocratie. Ce n'est pas l'espace de l'absence de contraintes. C'est nous décidons collectivement de nous imposer les contraintes collectives. Ce n'est pas du tout la même chose que dans un régime autoritaire qui décide ce qui est bien ou bon pour le peuple, etc. Nous pouvons décider, à la suite d'un débat, comme l'a fait par exemple la Convention citoyenne, de faire des recommandations qui peuvent apparaître attentatoires à une forme de liberté sans limite. Par exemple, la capacité de rouler à fond avec une bagnole, même si on adore la bagnole, tout le monde sait ça. Si on a une compréhension de la nécessité, grâce au débat, de réduire la vitesse et puis progressivement de passer de la voiture individuelle au transport collectif, là où c'est possible, etc., ou de compenser là où on est contraint, notamment dans les espaces ruraux, etc., de déplacer avec la voiture, eh bien on compense, etc. Ça, c'est de la contrainte négociée. Et la démocratie, c'est l'espace de la contrainte aussi. Mais délibérée, négociée et équitablement répartie, cette charge de la contrainte équitablement répartie sur ceux, par exemple, sur ceux qui ont plus de pouvoir d'achat, eh bien vous avez plus de contraintes par rapport à ceux qui ont moins de pouvoir d'achat. Et alors là, il y a quelques questions plus sur des exemples concrets d'innovation et du coup, à demander votre avis. Jérôme qui dit, la FEM expérimentale de Grignon que vous devez connaître a construit un méthaniseur fonctionnant avec les effluents de son élevage de vaches et de brebis, fallait-il faire ce projet en vue pour la production de bétane ou fallait-il pas le faire ? Je ne connais pas suffisamment le projet, mais là encore, c'est, si on est dans la logique, on va substituer les capacités productives énergétiques du fossile par rapport au développement du nucléaire, de la méthanisation, etc., etc., eh bien vous voyez, nous sommes encore dans un imaginaire de l'abondance énergétique accessible et sans coût, évidemment, parce qu'on va faire toujours cet effet de délimitation sur le système productif. Si on réfléchit sur le besoin énergétique, ce n'est pas du tout la même portée. En 1974, au moment de la crise pétrolière, Yvan Illich, encore lui, dit, mais il n'y a pas une crise de l'énergie, il y a une crise de la demande énergétique. Ça n'a rien à voir. On a la capacité de produire de l'énergie. La question, c'est de savoir ce que l'on fait de cette énergie. On sera tous d'accord pour reconnaître l'absurdité de l'éclairage des magasins la nuit, mais n'empêche que socialement, on l'accepte, on le tolère. Donc, la question est de savoir, est-ce que nous avons continuement besoin d'énergie et auquel cas, on trouve toujours des process d'innovation technique pour produire cette demande énergétique, confère la relance du programme électronucléaire en France sans aucun débat démocratique, il faut bien le rappeler, et puis la nécessité de raisonner sur la réduction de la demande du besoin énergétique, là aussi, socialement, inquiétablement répartie, parce que les contraintes sociales ne sont pas exactement les mêmes. Si vous avez une famille avec des enfants en bas âge, la question du niveau de puissance énergétique dans un bâtiment n'est pas exactement le même que si on est à mon âge où on peut se passer un peu d'un confort thermique domestique. Donc, là, encore une fois, vous voyez, ne pas raisonner en termes de substitution de process énergétique, mais de finalité de l'usage de l'énergie. Alors, question de Thierry, est-ce que vous pensez que les avancées en biotechnologie sont, selon vous, contre-productives et nous entraînent dans le mur ? Alors, je ne suis pas assez expert sur les biotechnologies, mais d'une manière générale, c'est ce qu'on a évoqué avec Mehdi tout à l'heure, c'est le processus même de l'innovation. Pourquoi on produit des biotechnologies ? Quel est l'objectif ? Pourquoi on produit tel ou tel ? Voilà. Le souci, c'est que dans les espaces institutionnels comme les nôtres, on raisonne beaucoup en termes d'optimisation des process, mais on ne raisonne pas forcément toujours sur la finalisation du process. Dès lors qu'on peut le faire, on va le faire. C'est ce que dit Jacques Ellul en France, un théoricien assez critique au niveau de la technique. Il dit qu'à partir du moment où on met en place un processus technique, on le développe et on l'applique. Mais on s'interroge rarement sur la finalité de ce processus-là. Alors, si les biotechnologies vont permettre, par exemple, de limiter un certain nombre d'effets rebonds sur la question écologique, pourquoi pas ? Mais à condition de bien évaluer l'ensemble du process de production de ces biotechnologies pour évaluer la pertinence de la faisabilité, non pas technique, est-ce que je peux le faire, mais la pertinence de la réalisation écologique. C'est compliqué, mais là aussi, vous voyez, c'est du débat en termes de réflexion scientifique, en termes d'épistémologie des sciences. C'est dur à le dire. Une question concernant le risque d'épuisement des ressources. Est-ce qu'il ne peut pas être contrebalancé à l'avenir par le recyclage des matières premières ? Non, parce que vous raisonnez en termes locaux. Par exemple, aujourd'hui, l'acier, c'est 3 ou 5 % qui est recyclé. Je le dis dans le bouquin, le chiffre exact, donc je vais être prudent sur les chiffres. C'est peanuts. Il est moins bon de qualité, il est moins réutilisable pour certaines choses. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour des choses très précises, etc. Et puis surtout, il faut raisonner à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que si vous raisonnez en termes là aussi de développement, entre guillemets, je n'aime pas trop cette notion-là, mais en termes de développement de l'accès énergétique au niveau mondial, ça veut dire que les stocks de cuivre, de lithium, etc. vont être en compétition pour y accéder. Et on le voit bien, ça va poser des problèmes géopolitiques, mais ça va aussi poser des problèmes au niveau du territoire national. Parce que si on veut développer l'agriculture numérique, il va falloir beaucoup plus de lithium. Je ne sais pas comment ça va se passer quand on va créer les mines de lithium en Bretagne ou dans l'Allier. Je peux vous assurer que je pense que ça va soulever un certain nombre de ZAD aussi et de problèmes sociaux et écologiques. Donc, vous voyez, le recyclage est nécessaire, c'est évident, mais il ne pourra pas se substituer à la demande qui est exponentielle sur un certain nombre de métaux rares ou de ressources rares, etc. Et ça, elle est internationale, bien sûr. On se dirige bientôt vers la fin. Donc, il y a deux questions qui sont, à mon avis, complètement importantes. C'est celle d'Emmanuel et de Nicolas qui disent « Comme les politiques actuelles ne semblent pas prendre la mesure de l'importance de la sobriété dans sa seconde définition, le citoyen et le consommateur a-t-il les moyens d'enclencher ce processus durablement et significativement et comment les convaincre ? » Et Nicolas qui dit un peu la même chose, « J'ai le sentiment qu'une majorité de personnes à tous les niveaux de notre société n'a pas envie de se limiter. Avez-vous une vision temporelle à nous donner vis-à-vis d'un passage du premier au deuxième référentiel ? » Et quel serait le déclencheur ? Donc, là, maintenant, on demande, on a besoin de prophètes, maintenant. Le plus vite possible, le plus vite possible. Et là, je rejoins Mehdi, je pense que là, on va retrouver de l'innovation sociale, oui. C'est-à-dire une autre manière de négocier l'accès et la gestion de la ressource. Et ça, c'est probablement, au lieu de passer notre temps à innover technologiquement, ça sera aussi intéressant d'innover sur les modes de négociation, de production de la connaissance scientifique, etc. Ce qu'on appelle les sciences ouvertes, c'est bien de mettre à accès la connaissance, mais c'est aussi de réfléchir sur la construction même de la connaissance scientifique. Mais le plus vite possible, parce que bientôt, il sera trop tard, comme disent les 15 000 scientifiques. OK, donc on va terminer sur une proposition d'Isabelle qui dit, effectivement, il y a des effets rebonds, mais pour autant, faut-il jeter le bébé avec l'eau du bain ? Et l'enjeu n'est-il pas de combiner sobriété et amélioration des systèmes ? Est-ce que votre avis là-dessus ? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'on a perdu la fenêtre de tir de le fer il y a 40 ans. Lorsque René Dumont, célèbre enseignant agro-paritech, fait un bouquin qui s'appelle « L'utopie ou la mort », quand il fait un bouquin qui s'appelle « L'utopie ou la mort », évidemment, c'est très radical, c'est très prophétique, mais il dit, en gros, nous avons 20 ans pour réfléchir sur une autre manière de construire un rapport au monde. On a perdu beaucoup trop de temps, la situation écologique se dégrade de plus en plus, les contraintes sociales ne cessent de s'accentuer. Donc, moi, je pense qu'on a plus tard dans la conciliation, en même temps, le « en même temps », ça ne marchera pas sur la question écologique. Il faudra malheureusement faire des choix. Merci Bruno pour votre participation. Merci à tous. Donc, la semaine prochaine, on aborde l'autre thème qui est la thématique de l'agriculture biologique, comment changer d'échelle. Donc, là aussi, je pense, passionnant. Donc, merci en tout cas et à la semaine prochaine et à très bientôt. Bonne semaine à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.